Heureuse année 2017, qu'elle soit une année de paix, de prospérité, de succès et de bonheur. Il est une période dans l'année, c'est le cas au moment où je m'adresse à vous, où en casamance, l'air est à la fête, parce que l'âme de ces populations, de mes coussins d'Ola en particulier, s'ouvre à des sensations tout aussi fortes qu'heureuses. Elle recueille dans une abondante moisson les fruits de l'air dure labeur. Pour vous, chers élèves, cette époque est celle de la distribution des prix. Accompagnée par vos familles et vos maîtres fiers de vos exploits, vous allez recevoir des prix, des plus hautes autorités dans la solidité d'une cérémonie dédiée à la culture et au culte de l'excellence. C'est avec enthousiasme et impatience que vous attendez ces moments forts consacrés à la célébration de l'excellence où l'on récompense les élèves de l'IF de Pignanadeux qui ont consenti des efforts inestimables pour être parmi les meilleurs. Mesdames, Mesdames, Messieurs, chers élèves, chers invités, Notre IEF organise la première édition de la journée de l'excellence et du partenariat communément appelée JEP. Elle vise à susciter la saine émulation entre les élèves, les enseignants et l'ensemble des partenaires de l'école. Nous avons choisi comme thème l'excellence de la fille, gage de développement de notre société. Il a été traité avec bureau par Madame Dekha de Jong, professeure de lettres modernes au lycée de Cafontine, que je félicite au passage. Cette cérémonie se passe dans un contexte particulier. En effet, notre système fortement secoué par des tensions a besoin de stabilité. Celle-ci est nécessaire si nous voulons gagner le pari de l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages. Nous sommes convaincus que la voie royale pour une éducation de qualité, c'est la promotion de l'excellence. Mais qu'est-ce que l'excellence ? Elle est une conception dynamique du monde que l'on sait perfectible. Un ensemble de comportements, d'actitudes et d'actes partagés par des citoyens aimant profondément et passionnément leur pays. Elle se vit dans une tension permanente vers la recherche de la qualité de l'excellence. Plante fragile qu'il faut entretenir, l'excellence se perpétue par un esprit de dépassement continuel, une exigence vis-à-vis de soi et des autres. Toujours recherchée, jamais atteinte. L'excellence se pose comme une utopie mobilisatrice qui donne des raisons de s'engager, d'agir pour aller de l'avant. Toujours méfiante envers l'autosatisfaction péate, invitant au sommet, la culture de l'excellence s'éprouve et se renouvelle dans une saine émulation. Toujours attentive à l'autre qui avance à pas de géant, craignant constamment la régression due à l'autoglorification et repoussant sans cesse les limites du possible, la culture de l'excellence ne sera pleine que quand elle est portée par une conscience inquiète qui sait qu'aucune position n'est acquise définitivement. Avec cette première édition, nous sommes en train de poser un acte fondateur. L'on peut comprendre dès lors pourquoi nous avons choisi le vénéré shérif sans c'est d'une tête au Haïdara comme pareil. Dans ce monde trouble, gagné par la perte des valeurs, nous avons voulu offrir aux jeunes un repère solide, une source inépuisable de qualité et de valeur. Comme pire, il a dans toutes ses entreprises inscrit la qualité et la recherche de la perfection comme poète de mille et jamais comme un mirage ou un mur infranchissable. Ainsi, son succès dans ses activités d'éducateur, dans l'agriculture, tout comme dans l'arboriculture, a été hanté, faisant de celui qui le mieux dans la contrée concentre toutes les qualités tant recherchées par les éducateurs que nous sommes. Homme de culture et éducateur confirmé, homme de paix, il a joué un rôle de premier plan dans le règlement de plusieurs conflits survenus dans notre sous-région et très ouvert. Acteur inégalier de développement, Shamsidine, shérif Shamsidine Tato Haïdara, est une référence sûre pour les jeunes. Par conséquent, je vous invite à vous inspirer des qualités de ce saint homme, modèle achevé qui nous a montré la voie de l'excellence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves, chers invités, il est heureux de constater que cette cérémonie riche en couleurs qui nous réunit aujourd'hui se déroule dans un contexte où notre IEF s'est classée première au CF dans la région de Ziegenchor avec 76%. Elle s'est aussi classée première au BFM avec 85%. Je profite de cette occasion pour féliciter l'ensemble des acteurs, en particulier les maîtres, les professeurs, les directeurs et les chefs d'établissement, qui n'ont ménagé aucun effort pour hisser notre circonscription à des émifours de performance. Ces bons résultats, Gromme nous poussait à être plus vides et exigeants envers nous-mêmes, à redoubler l'effort pour conserver la place que nous avons acquise au prix de multiples sacrifices. Je le dis et je le répète encore, aucun rang n'est acquis définitivement. J'ai bon espoir que nous garderons notre premier rang. Votre engagement renouvelé à faire plus et mieux dans toutes nos rencontres me rassure. Mesdames, Mesdames, Messieurs, Chers élèves, Chers invités, Permettez-moi, avant de terminer, de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête des enfants. Le chemin a été long et difficile, mais nous sommes arrivés à bon point. Je remercie les autorités administratives, Monsieur le Préfet pour ses conseils avisés, et Monsieur le sous-préfet de Kataba et de Tendouk pour leur succès sans faille. Je voudrais adresser mes remerciements les plus chaleureux et respectueux au maire, à tous les maires de Guignonna, mention spéciale à Monsieur Malantiam, maire de Duloulou qui nous accueille. Je remercie les élèves, les parents d'élèves, pour leur contribution conséquente. Mes remerciements et ma gratitude vont à la famille du Palais. Je remercie tous mes amis qui sont venus de très loin pour fêter les enfants. Je remercie les enseignants, les directeurs et les chefs d'établissement pour leur esprit de sacrifice, leur abnégation et leur dévouement sans faille. Je voudrais remercier ici solennellement le comité d'organisation à la tête duquel se trouve Monsieur Noa Yeme. Mention spéciale aux jeunes de Duloulou, Monsieur Ibrahim Assa et son équipe de la Journée de l'Excellence et du Partenariat vous tirent un chapeau. Que la fête soit belle, je vous remercie. Merci, merci, Monsieur le Président.